Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne. On se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Age Veilgard. Dans l'épisode précédent, on avait aidé Harding à s'entraîner un peu avec sa nouvelle magie. Et on s'était retrouvé à faire une quête secondaire, de réparer un artefact pour se rendre compte qu'il était lié à la magie du sang. Et là, je suis en train d'essayer de récupérer une statuette de loup. Sauf que c'est pas ultra clair de où elle m'indique. Parce qu'elle m'indique en plein dans le mur. Pardon. C'est pas en bas. Alors, est-ce que ça peut être au niveau des espèces de traits d'énergie là-bas ? Ah bah il est là ! Bon d'accord, finalement ça restait pas trop compliqué. Hop. Plus 10 de puissance, mandataire de voile là. Eh bien, bon, ça va, ça m'attendait à plus galérer. Du coup, je vérifie. Balise, lieu de téléportation. Alors, apparemment il y a encore un petit bout que j'ai pas fini de repérer. Il manque encore un peu de terrain, mais je sais pas trop comment y accéder. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais j'ai pas l'impression de pouvoir aller plus loin. Hop, c'est pas très grave. A priori, on en a fini pour ici. Pour redescendre. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Hop, c'était ça. Non. Je voulais descendre. Là, là où il y avait le truc du loup. Voilà. Donc, oui. Ce qu'on vient de réparer, c'était ça. Cette espèce d'artefact là. On n'a pas très bien compris à quoi c'était censé servir. Mais ça fait toujours des points d'XP. Donc, 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 donc. Oui, si. Normalement, il devait y avoir un autre truc là-bas. Je crois qu'on m'avait libéré l'accès à un espèce de temple. Mais, comme je voulais finir de voir ce qu'il y avait là-bas, on n'y avait pas encore été. Alors, du coup. Là, j'ai une échelle. Ah oui, mais c'est le pont brisé. Je l'avais déjà, ça. Il me semble que je suis déjà arrivé. Ah oui, c'est par là que je suis arrivé, d'ailleurs. Mais. Mais, je n'avais pas été là-haut. Ok. Hop, du bois. Ah, il y a une autre chouette là. Encore une chouette. C'est un review, ce n'est pas une chouette. Et un cadavre avec un lutte. D'accord. Alors. Récolter. Connaissance de la vigie. Une base de téléportation. Euh. Des bannières bizzardes. Un ch'ti coffre. Du poison. Aïe. Je me... Ah. Donc. Là, j'ai un loup. Et là, j'ai... Quelque chose. J'ai un objectif. Mais je ne sais pas ce que c'est censé être. Oula, il y a des bombardements. Et un espèce de gros machin vert. Pas très sympathique. Donc du coup, c'est quoi censé être quoi comme quête là ? Trouver les souvenirs du clan. D'accord. Bon, je pense que c'est censé... Là, je pense qu'il m'indique une zone. Pas un endroit précis. Là-bas, manifestement, il y a des combats. Encore des bombardements. Bon, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Une statuette de Halle. Ah. Cette personne est morte en la serrant dans sa main. Et tous ces cadavres de Halle. L'esprit a bien dit un truc sur les Halles, non ? Cette personne suivait les Halles. Elles se sont perdues dans le noir. Et puis les ennuis sont arrivés. Allez, mi cruze. Ils sont résistants, ceux-là. Ah. Hop, une petite régen. Un codex. Un coffre d'équipement. Orbe élémentaire. En verre. Ah, donc ça, c'est une bénédiction, normalement. Il faut que je pète des objets, je crois que c'est ça. Alors. Il y en a un. Il semble qu'il en reste un là-bas. Hop. Plus sang de santé. Voilà. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Récolter. Prix de l'harmonie. Connaissance de vigie. D'accord. Donc les connaissances de vigie, c'est ce qui permet de booster la forge. Dans le phare. Apparemment, je suis toujours dans une zone de quête. Je ne sais pas ce que c'est comme zone de quête, ceci étant. Là-bas, un éluvianne cassée. Impossible de la réparer. Où ça ? Je vais... Ah, c'est ça l'éluvianne cassée ? Non, ce n'est pas ça. Attends, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce cercle qui m'indique là ? Je ne sais pas. Hôtel de Fenarel. J'en ai raté un. Et là, il y a une balise que je n'ai pas découverte. Donc, on va revenir en arrière. Je crois que je suis arrivé par là. Je crois. Donc, on va traverser pour aller chercher la balise. qui apparemment est à peu près en face. Euh. Mais je crois que c'est par là que je suis arrivé. Je ne sais pas pourquoi c'est inaccessible. Alors, j'ai déjà été de l'autre côté. Mais c'est inaccessible. Et alors, de l'autre côté. L'autre branche de l'escalier. Ça m'amène à une porte qui a l'air un petit peu verrouillée. Ah tiens, mais on est retourné là. On est retourné au bateau. Bon, donc ça, j'imagine que ça doit être pour plus tard. Pour une autre quête. Du coup. Mais je crois que c'est par là qu'on arrive. Oui. Là, on arrive au bateau. Donc. Hop. Du loot. Toujours du loot. Ah, et des billettes. Ah. Une nouvelle. On va passer en arme à distance. Parce que sinon. Je vais galérer. Oula. Ouah. Attends ta queue loin ! En fait, viens ! Attends-toi ! Attends-toi ! Un peu plus costaud que la moyenne, celui-là. Toujours des éboulements. Ah, une autre chouette. D'accord. Pourquoi est-ce que tu imites les humains d'un coup, si c'est une chouette. Oh, mais il n'y a pas eu de loot sur celui-là. Il y a eu un pop d'ennemis. Statistiquement, il y a assez peu de chance. Oh, il faillit. C'est pour ça. C'est parti ! C'est parti ! Hop ! Hôtel de soins validé ! Normaux d'exploration ! Si je peux pas monter là ? Si je peux monter ! Tu sais pas où ça va mais je peux ! Je dois avoir un coffre ! Toujours bien les coffres ! Alors ! Biblo, Bellara ! La première instance de dégâts d'électroction j'ai plus de 100% de dégâts électriques ! Ok ! Voyons voir si on peut résoudre ce truc ! Là il y a des tonneaux explosifs ! Donc boum le mur ! Là il y a une barrière à couper mais il faut pouvoir aller de l'autre côté ! Bon, encore était en face ! Donc on a fait boum le mur ! Je vois qu'il y a un coffre de ce côté là ! Mais que... Je ne peux pas y accéder ! Alors il faut que je puisse activer celui-là ! Et pour ça il me faut un cristal ! Ah ! Une chouette ! Attention ! Faut pas rester là comme ça ! Regardez ça ! J'avais tort ! Ces statues de chouettes sont dangereuses ! Je pense qu'elles ont été piégées par une force maléfique ! Le noble but qu'elles servaient autrefois a été détourné afin de capturer les explorateurs téméraires dans mon genre ! Méfiez-vous ! Ah ! Un réconci ! Oui, ok ! D'accord ! Là je vois où on est ! Couvre-chef d'intermédiaire ordinaire ! Ça fait quoi ça ? Silence de mort ! Plus de défense et moins de dégâts des capacités ! Et ça me fait... Dégâts critiques et plus d'ébranlement avec les coups critiques ! On verra plus tard ! Donc là chouette c'est fait ! Encore un coffre ! Par là, c'est par là que je suis arrivé dans l'héroïne ! Ça me dit pas comment je suis censé activer le tir qu'il y a là-bas ! Il faut que j'aille chercher un cristal ! Alors... Une autre balise... Mais ça fait pas avancer le schéma et les bille-blicks ! Par référence de vieux ! Donc là où j'ai un raccourci... Donc c'est pas par là qu'il faut que je passe ! J'ai toujours pas trouvé mon cristal ! Je sais pas où est-ce qu'ils vont m'envoyer le chercher ! Ah ceci étant ! Bah c'est peut-être bien celui-là d'ailleurs ! Il faut que j'aille prendre tout bêtement ! Je suis en train de me le dire ! Il faut peut-être juste que je fasse le tour ! Alors là il y a des engeances ! Euh oui sauf que pas par ici ! Il faut que j'aille chercher ! J'ai cru voir une tyrolienne là-haut ! Hop ! Tyrolienne ! Du coup... Voyons voir si on peut résoudre ce truc ! En faisant ça, je récupère ce cristal là ! Ça ouvre cette barrière ! Avec ce cristal... Je vais activer le laser qui est là-bas ! Et avec le laser... Je vais ouvrir le pont ! Qui va me permettre d'aller récupérer le coffre ! Ça va ! On est pas sur un niveau de puzzle trop compliqué ! Armure légère atypique ! En bleu ! Avec 15% de régénération de mana ! Ça va commencer à être sympa là ! De toute façon je crois que c'est celle que j'ai d'équiper ! Ouais c'est ça ! Ouais donc plus 50 de mana ! Et plus 15% de régénération de mana ! C'est sympa ! En orbe ! Oui c'est juste qu'il m'a passé l'orbe de feu niveau 2 ! Ouais plus 11 de dégâts de feu mais moins 88 de débranlement ! C'est tellement violent le 143 débranlement ! Dans les objets je crois que j'ai looté un nouvel anneau ! Durée arme choquante ! Sauf que comme j'ai pas d'arme choquante on s'en fout un peu ! 20% de dégâts de capacité de durée ! Ouh ! Bah c'est bien ça ! Bah mon truc de nécrose là c'est de la capacité de durée donc c'est exactement ce qu'il me faut ! Euh ! Equipe ! Qu'équipe passe ! Belera ! Elle a un nouvel arc ! Plus d'ébranlement mais moins de dégâts ! Ah oui mais si ! Tout le groupe inflige plus 25% de dégâts contre les créatures du matériel ! Donc on dit que c'était meilleur ! Et elle a chopé une armure ! Bon ! Equipe pour le coup est moins bien je trouve ! Et... Un talisman ! Cette façon elle en a pas d'autre ! Neve ! Elle a chopé 2 points de compétence ! Du coup on va chopper euh... Applique plutôt engourdissement à la cible ! Même si c'est pas fou ! Euh... Ou est-ce que je vais directement chercher ça ? Ouais ! Plutôt des dégâts de détonation en fait ! Et... Inflige 100% de débrandement supplémentaire ! On va chercher ça après ! Ok ! Euh... Et moi j'ai gagné... Un point de compétence ! Non ! Je ne peux pas aller là pour l'instant ! Euh... Frapper plusieurs adversaires avec une seule capacité de zone ! Inflige 10% de dégâts supplémentaires pour chaque cible touchée ! Ça c'est une capacité de zone ! Donc on va reprendre tous les boosts ! Ensuite on va aller chercher... Ça passe pour préparer... Quand je serai niveau 1 ! C'est à dire pas tout de suite ! Un maximum de nécrose ! Ça peut être pas mal aussi ! Euh... Donc ça c'est pas forcément fondamentalement très intéressant ! Ça, ça augmente les dégâts de mon attaque canalisée ! Ça c'est une frappe d'immatériel ! Avec une double esquive ! Ok ! Ouais, ça c'est l'atterrissage ! Mais bon, ça sert assez peu ! Régénération de mana ! Redémarre 25% plus vite ! Ça va être plus en dépense ! Ça pourrait être intéressant à récupérer aussi ça ! Euh... Et ensuite... Les adversaires qui vous infligent des dégâts subissent engourdissement ! Oh ! C'est pas mal ça ! Et ça c'est bien aussi ! Parce que les coups suprêmes du coup j'en fais quand même pas mal ! Bon alors l'énergie de bâton je m'en fous un peu ! Parce que les coups suprêmes je les fais à la dague et à l'orbe ! Mais les 52 mana c'est toujours bon à prendre ! Ça va permettre de spammer les capacités ! Euh... Capacité de contrôle ! Donc là pour le coup ce sera vraiment du givre ! Bah ça par contre ! Rayon d'effet et les capacités de zone d'effet ! Ça affectera aussi ça ! Ça va encore agrandir la zone de 50% ! Non ça c'est durée d'avantages ! Je m'en fous ! Durée d'amorce ! Je m'en fous ! Capacité de contrôle ! Capacité de zone ! Ah bah ça ! Là il y a moyen de choper des dégâts renforcés en touchant au moins 3 mobs ! Lorsque suiviez les dégâts vous régénérez 5 de mana ! C'est toujours bon à prendre ! Je pense qu'on ira chercher le com de glace ! Pour remplacer le missile de flamme ! Le... C'est ça là ! Le... Qui est censé être quoi ! Il me met que j'ai un esprit d'alassien ici ! J'ai pas l'impression d'avoir d'esprit d'alassien ici ! Ou alors c'est en bas ! Mais je vois pas la flèche ! Bon ! On va redescendre du coup ! Euh... Oui puisque je n'étais pas spécialement prévu pour monter à la base ! Donc on redescend ! Et voilà ! C'est bien ça ! Il a l'air d'être plutôt en bas ! Ah oui c'est ça ! Dans la grotte ! Mais si j'ai été interrompu ! Voilà ! Inspecté ! La tempête approchait ! Le désespoir nous accablait ! Ce n'était qu'une grotte, petite mais confortable ! Tout le monde s'était endormi autour du feu ! A notre réveil, l'entrée avait disparu ! C'était peut-être l'obscurité qui nous jouait des tours ! Mais la roche semblait se déplacer à chaque respiration ! Et se refermer à chaque inspiration ! La peur me ronge ! Si vous trouvez cette lettre, sortez d'ici tant que vous le pouvez ! Arina, je t'aime, souviens-toi de moi ! Ces gens ont cherché refuge ici ! Mais c'était sans issue ! L'esprit a sûrement aussi ressenti leur peur ! Hop ! Ça, ça permettra de remonter ! Si besoin est ! Donc maintenant, il faut que j'aille en face ! J'ai du coffre à récupérer ! Ah, il y a une autre chouette là-bas ! Décidemment, je commence à en faire quelques-unes des chouettes ! Et allez ! Un éboulement ! Il m'a raté ! Je ne sais pas comment il a fait ! Alors... Ici ! Une autre faille ! Voyons voir si on peut résoudre ce truc ! Qu'est-ce qu'il ne va pas faire ! C'est bon, je vais dire que moi, c'est parti ! C'est parti ! ça a été juste pour le plaisir de ne pas mourir hop réparé oui c'est réparé mais je n'ai toujours pas le cristal pour aller avec ok donc là je ne peux pas y aller tant que je n'ai pas désactivé la barrière du coup et bien voilà d'accord c'est juste ça on va pas sur le niveau de complexité ça sent l'explosion ça non donc là la garde fondue c'est mieux que ce que j'ai en dégâts et en ébranlement ok donc ça c'est fait aussi alors il y a un truc de l'autre côté mais je ne suis pas certain que je puisse y aller il y a un coffre si dans l'absolu je dois pouvoir y aller il faudrait que je monte là haut parce que manifestement il y a une poignée pour manipuler ce truc là mais alors je ne vois pas trop par où je suis censé monter il y a un coffre si je me rappelle que je me rappelle qu'il y a un coffre là bas parce que si je chute là je vais aux rues mais je ne vois pas trop avec quoi je suis censé y aller si éventuellement j'y pense bon attends ça a l'air d'être un coffre standard donc il n'y a pas d'équipement dedans et vrai je ne rate pas énormément si je ne pense pas aller le chercher hop un cristal sans défaut on a un problème coucher ok elle m'en met où celle là déjà fait ici d'accord donc là c'est inaccessible c'est sûr que si c'est derrière ça ne va pas être facile il y a quelque chose qui ne va pas avec cette statue on dirait du bois j'ai rêvé que la terre venait m'engloutir les autres disent avoir fait le même rêve l'archiviste ne peut pas arrêter la transformation je ne peux plus bouger ou sentir mes pieds elle m'a donné des prières à citer de la magie à tisser rien n'y fait Arlatan a transformé ces personnes en arbre donc il ne manque plus qu'un à choper bon là c'est toujours inaccessible je sais toujours pourquoi par là du coup pour aller choper le dernier ah il y a un truc là-haut ah oui c'est le fameux il lui va ne casser le miroir ne montre aucun reflet juste un brouillard sombre peut-être que la magie révélera au quelque chose les autres me pressent d'essayer les créatures de l'ombre portent les visages des membres de mon clan des yeux vides et fixes qui ne disent rien qui oublient jusqu'à leur nom c'est moi qui ai fait ça j'ai laissé le miroir les corrompre c'est de ma faute il n'a pas pu l'empêcher de tout corrompre autour de lui lui compris tant de morts tant de personnes abandonnées je me demande comment honorer leur mémoire retournons voir l'esprit on pourra peut-être apaiser un peu sa détresse ok du coup dans le coin il y a un coffre de l'autre côté manifestement je ne sais pas trop comment y aller on va essayer le voyage rapide ici on va voir qu'est-ce qu'il me montre ah bah si oui c'est juste que je n'y suis pas allé ah mais non c'est que je ne peux pas y aller détail mais oui non j'ai un raccourci auquel je n'ai pas accès il y a un coffre en face mais auquel je n'ai pas accès non plus ah mais c'est parce que je n'ai pas été à droite je voulais tellement ouvrir le portail que je n'ai pas pensé aller à droite et oui et là il y a des engeances ah non c'est des esprits hop là aïeux c'est pas facile de bloquer en break hop donc j'ai un bonus de précision ok alors oui sauf que là je me retrouve face à une porte que je ne vais pas pouvoir ouvrir à tous les coups bon donc je suis bien coincé par ici alors du coup oui donc là le coffre je ne peux pas y aller ici c'est fait oui donc si il y a juste un coffre ici mais que je ne sais pas comment accéder ok je ne sais pas comment accéder non plus là par contre j'ai un hôtel de Fenarel comment ça se fait que je l'ai raté celui-là il est où l'hôtel de Fenarel ? il est en dessous ouais mais est-ce que je peux y accéder du coup parce que j'ai vu qu'il y avait un un voile magique inaccessible hop hop on va repasser par là ah oui si il est derrière une porte à laquelle je ne peux pas accéder c'est bien ça du coup là a priori c'est fait ça c'est fait oui là ça amène à l'espèce de plante qui a mangé la personne bon je crois qu'on commence à avoir fait le tour pour l'instant après c'est des trucs auxquels je n'ai pas encore accès alors hop du coup balise de téléportation ici et on va reparler à l'esprit alors c'était pas celle-là que je t'ai demandé ok euh si ah bah si d'accord bah si il semblerait que ce soit celle-là bah alors du coup il y en a il y en a un il faut que je regarde parce que j'étais persuadé que c'était là-bas le je ne peux pas perdre les Halles nous avons besoin des Halles il fait tellement sombre ici j'ai retrouvé ces personnes je n'ai plus besoin de ressentir tout ça tant de peur devant les ténèbres fais-la taire fais-la partir je... je comprends pas là il est coincé dans leurs derniers instants il faudrait peut-être un geste pour lui montrer que les morts sont apaisés hop il faut qu'on remonte là-haut heureusement que je l'ai déverrouillé ça je sais pas ce que c'est cette folie qui s'amuse à danser là ah bah c'est ça le fameux hôtel d'accord que je comprenais pas à quoi il était censé servir c'est parti vous connaissiez le combat l'exploration la science l'amitié la famille l'amour nous nous souviendrons de vos vies pas de votre mort partez en paix reposez pour l'éternité un moment de douleur n'efface pas toute une vie d'espoir merci hop esprit des dalassiens quête terminée niveau 12 alors du coup on a dit qu'on partait vers où cumule maximum de nécrose non je vais essayer plutôt d'aller choper celui-là rayon d'effet des zones donc ça si je esquive juste avant l'impact donc j'imagine quand c'est jaune ça permet de ralentir un tout petit peu le temps et bah prenons ça équipe du coup neve ah non harding 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 dégâts des coups critiques de déchiquetage ouais je pense qu'on va plutôt prendre ça et son prochain skill on a dit que ce serait plutôt la flèche puissante pour pouvoir détonner l'accablement même si pour l'instant j'ai rien qui permet de le faire proc l'accablement donc on va continuer à monter ça et on va partir là-dessus lors d'un coup critique les flèches éclatent et on voit des pierres de titans dans toutes les directions hop donc déchiquetage terminé pour harding ok du coup niveau quête j'en suis où ouvrir l'accès au gloire passé cette zone sera déverrouillée plus tard très viso cette zone sera déverrouillée plus tard cette zone sera déverrouillée plus tard fouiller la croisée des chemins pour les ruches statuettes de loups mais de toute façon j'ai pas encore accès à tout et ça non plus et bien on va repartir sur la quête principale hop pour ça il faut que je me rende ici et qu'on retourne à la croisée des chemins a priori j'ai été très surprise de recevoir votre message strife était un appel désespéré j'ai toujours pas vraiment compris qui vous êtes Morrigan si je suis en mesure de vous aider est-ce que cela a de l'importance quand le monde fait face à un tel péril ça pourrait en avoir vous êtes amie avec solace notre relation est plus compliqué que vous ne le suggérez et il m'est déjà arrivé de devoir m'opposer à mes amis alors commerce c'est pas les occasions d'acheter des trucs qui manquent ici vendre des objets de valeur bah c'est bien j'ai tout de quoi monter il me manque juste la puissance est-ce que c'est suffisant 117 ? non c'est pas assez est-ce que j'ai des trucs à acheter j'ai toujours pas envie de la monter celle-là je pense que ça reste quand même largement en dessous et pour le prix qu'ils en demandent pour l'améliorer c'est quand même ultra cher ça on va dire c'était quand même pas fou ça j'y ai toujours pas accès tenue lourde, résistance électrique, les autres j'ai pas accès je peux acheter du bois mais je vois pas trop l'intérêt ça je vois pas trop tout ce qui est cosmétique pour l'instant un cadeau ah ça ça peut être intéressant par contre ici ça peut permettre de monter la relation décoration pour l'instant on s'en fout et tout ça c'est du cosmétique, on s'en cogne aussi cadeau pour mandataire du voile offrir un cadeau ou via le voyage rapide je peux voyager rapide, ah oui avec le monde c'est ça le phare, voyager d'accord les docks, indisponible pour l'instant dragon de l'ombre, 105 sur 3200 d'accord treviso c'est là où va être la prochaine quête et forêt d'harlatane donc là c'est les mandataires du voile c'est en cours là j'ai le coeur de la corruption et le regret du goût placable et scénario une mer de sang je peux voyager directement là ? alors on va déjà retourner au phare offrir son cadeau à Bélara alors est-ce que j'ai autre chose à faire d'ailleurs au phare ah bah j'ai une quête d'ailleurs avec Bélara et une discussion avec Harding et bah en avant faut peut-être même que je vois si avec tous les souvenirs de la vigie j'ai de quoi augmenter ma forge niveau 3 bon pas que je m'en serve pour l'instant atelier ouh non il me manque encore un petit peu alors on va d'abord aller discuter avec Harding parce qu'a priori c'est juste une discussion c'est une discussion t'es bien calme oui je réfléchis mais j'avais dit qu'on discuterait non ? j'ai euh j'ai entendu une voix après avoir sauvé l'homme elle m'a dit que j'avais été touchée par les anciens et que je devrais chercher que je devrais la chercher maintenant tu sais ce que c'est d'avoir une voix dans ta tête tu sais j'aime pas trop ça et si elle était comme moi c'est peut-être pour ça que j'ai été la seule à l'entendre elle m'a dit de me tourner vers les plus proches de la pierre pour la trouver c'est-à-dire ? les enfants de la pierre des nains pas des surfaciens comme moi mais ceux qui habitent dans les tréfonds il y a dix ans environ une façonneuse d'Orzamar s'est liée à un titan les titans, les anciens, tu penses que ça a un lien ? ce serait logique, non ? Valtar, c'était le nom de la façonneuse peut-être qu'il y en a d'autres comme elle là-dessous tu pourrais aussi être la seule naine qui maîtrise la magie au monde plutôt classe, non ? c'est vrai, mais il y a encore des choses que j'ignore et je devrais pas je connais quelques personnes à Orzamar je vais aller les voir si j'entends quoi que ce soit tu seras la première personne au courant alors, ensuite Miss Bellara elle réussit à réparer son cristal Ah, Rook ! Contente de te voir Strife et Irelin m'ont contacté plusieurs artefacts que nous conservons réagissent bizarrement les mandataires ont besoin d'aide pour les garder sous contrôle et éviter qu'ils ne fassent un trou dans la réalité bref, on peut partir quand tu veux à direct ? ok C'est tout ? D'accord je crois que c'était facile comme quête euh... du coup on va partir du coup faire la quête écho du passé et on va retourner à Arlatan ! wouhou ! euh... du coup il y a le monde Arlatan, hop, voyager oui donc il faut que je prenne Béleras alors Béleras elle a quoi déjà ? elle a une détonation sur les fissures donc du coup ça sert à... je vais pas dire ça sert à rien mais je peux ne pas prendre Neve du coup il faut que je prenne Harding par contre euh... tu me diras Harding elle est déjà niveau 3 je crois à niveau 4 donc ça serait peut-être pas mal plutôt que je prenne Neve allez j'ai rien pour faire des triggers mais globalement pour l'instant j'en ai pas eu très très souvent besoin à part contre les gros boss où ça permet quand même de faire pas mal je suis pas certain d'affronter un très gros boss pendant une quête secondaire je reprendrai Harding pour partir en quête type des patrouilles sont arrivées si Elgarnan et Milan Oros n'est toujours pas rentré je n'aurais pas dû le laisser partir quand il a dit qu'il allait emporter la relique plus profondément dans la forêt pour s'en débarrasser je dois aller le retrouver et j'emmène Gus Oros et Gus sont inséparables et Oros a toujours dit que Gus était le meilleur pisteur qu'il connaissait Gus trouvera sa trace une carte de la forêt grossièrement dessinée avec des indications sur les lieux que Thanor a l'intention de fouiller les mandataires du voile sont en difficulté on peut les aider si on les trouve la carte c'est un bon début alors du coup c'est quoi c'est une quête dans la quête ? euh oui c'est ça c'est une quête dans la quête alors du coup on va plutôt suivre celle-là et on y fera faire la quête dans la quête après comment c'est la quête ? comment c'est la quête ? ça va on sait ça devrait être facile Yenarelle strifez toi occupez-vous des premiers Irelin et Amuel prenez les suivants Rook et moi on s'occupera du reste je suis pas tout à fait sûre de savoir ce que j'ai à faire oh c'est normal désolé parfois j'oublie que tout le monde ne passe pas sa vie à étudier les anciens artefacts helphiques nous allons vérifier l'alignement du cristal la connexion avec les matériels et les réserves de lyrium est-ce que l'alignement a déjà posé problème rien qu'une fois ? on ne doit prendre aucun risque même s'il s'agit d'une toute petite anomalie on sait ce qui arriverait c'est arrivé une fois et c'est impossible de savoir si l'alignement du cristal en était la cause écoute je comprends mais peut-être qu'on pourrait on vérifie à chaque fois la madame elle a parlé t'as raison c'est juste que désolé c'est bon très bien et on y va ? c'est ma faute vraiment je suis désolé Bellara allons-y on veut être de retour au plus vite bien sûr à bientôt ah bah voilà on va ouvrir la porte bon alors c'était quoi ça ? de quoi tu veux parler ? cette tension ça avait l'air pesant c'est rien t'inquiète pas bien sûr qu'on a la même oufard c'est juste un exemple d'un taille inconnu lorsqu'il est instable l'artefact combine plusieurs créatures vivantes en un seul corps reclameur immédiate dans la plupart des cas oui tu m'étonnes on va éviter hein ça doit faire mal je vais explorer moi du coup bon tu vois ces deux cristaux d'énergie ceux qui brillent pas tu devrais en trouver quelques-uns de rechange qui sont chargés dans la pièce si tu les trouves je m'arrangerais pour que cet artefact reste stable hop et de 1 ok le nouveau cristal d'énergie est en place parfait et là l'arme de june trouvée au fond d'un grand puits quand il est instable l'artefact sépare tous les matériaux à proximité en composant les êtres vivants peuvent constituer des matériaux ah il doit faire mal aussi j'ai pas fait effondrer la salle parce que c'était une possibilité celle est toujours j'ai emprunté l'artefact gantelet j'ai compris comment créer des flèches avec et il entre en résonance avec d'autres artefacts je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais c'est intéressant je le rapporte bientôt promis B c'est Belara c'est le gantelet qu'elle a au point nous avons besoin d'instructions plus claires pour la récupération d'artefacts on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire quand on en trouve un ni comment savoir s'il est sûr toutes ces nouvelles recrues multiplient les risques Belara a plusieurs suggestions vu son passé elle a envie de rendre les choses plus sûres pour tout le monde je suggère qu'on se réussisse pour parler de cette proposition à mon avis il s'est passé une chose c'est moi ou c'est un fromage derrière ça ressemble à un fromage il s'est passé quelque chose dans son passé c'est rédhibitoire mais quand même et dans rédhibitoire il y a ready et voilà le travail il est plus stable maintenant normalement oui et il va le rester un petit moment et en attendant la réalité ne sera pas déchirée allez on continue bien sûr ça marche et ça c'est quoi c'est une lampe magique luciole de silèse trouvée au centre d'un grand cercle brûlé lorsqu'il est instable l'artefact est mis une chaleur incroyable peut faire fondre la pierre ah c'est presque le moins pire de tous les artefacts qu'il y a dans la pièce là à part le fromage mais on sait pas ce qu'il fait le fromage bon il fait beau au moins tu sais faisons comme si la réalité elle même n'était pas si fragile ici j'en ai trouvé un parfait apporte le ici et connecte le je sais pas comment je vais faire pour faire descendre le troisième alors qu'est-ce qu'a fait l'artefact avant qu'il ne soit stabilisé je veux dire il faisait tomber des rochers enflammés autour de lui toutes les 30 minutes et pour une raison quelconque on entendait des chants pendant ce temps je sais pas trop pourquoi alors comment est-ce que je fais pour descendre avec mon cristal je suis alors il est bien élevé ce cristal bien j'ai remplacé la réserve et donc voilà tout m'a l'air en ordre je suis allé en train de m'aider je sais que tu as des choses plus importantes à faire là maintenant personne n'essaie de me tuer c'est un peu comme des vacances c'est vrai j'oublie que ta vie est trépidante ok encore un et c'est bon moi je vais ouvrir la porte j'aime pas les portes fermées c'est bon on est plus très loin maintenant merci de me donner l'opportunité d'aider les gens c'est déjà un peu ce que tu faisais en tant que mandataire du voile si on veut mais c'était jamais aussi important tu vois aussi noble en t'aidant et bien on aide beaucoup de gens partout et j'aime ça alors bibelot de bellara durée d'électrocution augmentée ok on va rechercher des cristaux il faut qu'on met un 1 2 3 de nouveau ne pas tomber ne pas tomber ne pas tomber donc il y en a un de l'autre côté il doit y avoir moyen d'aller les chercher même si je ne sais pas encore comment alors une porte un coffre et un truc de vigie normalement c'est ça connaissance de vigie alors un cristal alors comment on fait pour stabiliser un artefact il faut le déconnecter de sa source d'énergie mais avec précaution certains tentent d'exploser quand on le fait ils sont mal polis ces artefact euh... bon j'en ai récupéré un euh... il y en a un en face que je sais pas comment que je vais chercher on va remonter on va remonter est-ce que j'ai raté quelque chose non ici c'est fait en face je vois rien en face je vois rien ah ah attends non j'ai compris peut-être que j'en ai besoin que deux celui-là il va me permettre de faire un voilà évidemment je vais trouver l'autre cristal parfait insère-le il y en a besoin que deux pour celui-là oui c'est marqué en plus si je regardais mes objectifs voilà c'est fait voilà c'est fait c'est important d'utiliser ma magie par intermittence c'est pas difficile juste fatigant mais il faut le faire et le faire correctement d'accord mais est-ce que c'est toi qui doit forcément le faire n'importe qui parmi les mandataires du voile peut faire ce travail c'est pas vrai pourquoi ne pas les laisser t'aider peut-être parce que ça me permet de me faire pardonner de te faire pardonner quoi de pas avoir été à la hauteur quand il le fallait désolée je préfère pas en parler ça viendra euh je suis mon frère quoi là-bas tu m'as demandé ce qui me motivait pourquoi je faisais tout ça c'est pour lui pour mon frère peu importe où il est qu'est-ce qui est arrivé à ton frère Syriane il s'appelait Syriane on se ressemblait beaucoup tu sais de bien des façons on voulait tout apprendre sur l'Elvenan sur la magie le peuple tout on a entendu parler de la Nadas d'Hirtalen elle aurait les réponses ou au moins certaines réponses mais ça a commencé à aller mal à Harlatan j'ai rejoint les mandataires du voile pour aider les gens et lui il a continué à chercher à se mettre en danger c'était pas dangereux je le sais j'ai vérifié l'artefact trois fois j'aurais dû le faire quatre fois l'artefact a commencé à trembler il était trop près j'ai pas réussi à neutraliser on en a fait un héros on a voulu ériger une statue à son effigie en pensant que ça réparerait le préjudice tu l'aimais et eux aimaient le symbole qu'ils représentaient ils l'ont jamais connu pas vraiment ils savaient pas pourquoi il a fait ça Syriane il... il se sentait responsable de notre peuple de moi mon petit frère il pensait que c'était à lui de prendre soin de moi il m'appelait tout le temps Vora Shivan Colibri en elfique il disait que j'avais tout le temps la bougeotte mais c'est ce qu'il aimait chez moi ça aiguisait son esprit d'essayer de me suivre et lui aussi il m'aidait il m'aidait à me concentrer à me canaliser et maintenant il est plus là parce que j'ai pas été à la hauteur ce n'est pas ta faute il faut que tu le saches alors pourquoi c'est ce que je ressens ? parce que tu culpabilises ça fait partie du deuil mais si tu ne dépasses pas ça tu vas te perdre si seulement c'était si facile j'ai essayé je me suis répété que j'aurais rien pu faire et mon esprit le croit mais mon coeur par contre alors j'essaie de me racheter de l'honorer en étudiant notre peuple pour découvrir la vérité peut-être qu'à ce moment-là je le sentirais tu s'en dirais quoi ? qu'il m'accorde son pardon et que je le mérite on devrait rentrer s'il t'accorde son pardon c'est pas à toi de décider si tu le mérites merci d'être là pour moi enfin supposé que les morts puissent accorder quelque chose hop écho du passé Bellara a testé les artefacts et on a conclu qu'on peut les utiliser en toute sécurité elle a aussi évoqué son frère Sirian, n'a décédé dans un accident tragique donc Bellara se juge responsable dispositifs de concentration temps de recharge des capacités de Bellara sont réduits 10% temps de recharge de vos autres compagnons sont réduits 10 secondes dès que les capacités de Bellara élimine une cible ennemie pas mal ok du coup j'ai une autre quête dans le coin qui s'est débloquée et des éléments dataires du voile qui ont disparu je vais retrouver Thanor et Gus en route peut-être que ça m'ouvrira la porte vers la statue du loup à laquelle j'ai pas accès tiens euh ouais mais je suis pas beaucoup plus avancé là c'est avant je pouvais passer là pourquoi j'y peux plus passer maintenant c'est de la triche ? pourquoi y'a de la corruption ? faut que j'arrive à trouver où démarre la corruption pour la faire péter euh oui sauf que du coup pas par là et ben on va prendre un autre point de TP euh oui sauf que là je vais pas y accéder parce que c'est fermé en bas normalement à moins que ça m'ait changé du coup ah ils ont repop coucher brodieu coucher brodieu coucher brodieu ah bah c'est ouvert du coup pas mal uieerck c'est vraiment moche ces trucs Oh ! Un loup ! Alors, où est-ce qu'il va ? Il va dans cette direction là. C'est peut-être nouveau. L'enclin se répand rapidement. Faut que je trouve ma statue de loup, moi. Ma statue de loup. Un point de compétence. Qu'est-ce qu'on trouve ce message ? C'était bien ce que je craignais. La relique qu'on devait retrouver était viciée, ou avait un lien quelconque avec l'enclin. La corruption m'a touché sans que j'ai le temps de réagir. Je suis content d'avoir dit à Thanor de rentrer. Je ne peux pas laisser l'enclin se propager. Et je trouverai un moyen de détruire cette chose, même si c'est la dernière chose que je fais. Oh, c'est pas bon. La relique a fini par vici, Horus. Oui. Oula. Regarde, l'engeance. Ah ouais. Thanor, vici. Non, tu restes en place, toi. Tu me soules, toi. Couché. Couché. C'est affreux, Thanor. Tu méritais pas ça. Il nous reste un mandataire du voile à trouver. Le pisteur, Gus. Espérons qu'on puisse encore le sauver. Bon, j'ai récupéré mon accès. Trop loin. On a de la compagnie. Bon, j'ai retrouvé mon bac,als! Oui. C'est parti. Je fais城, c'est parti. T'es l'argent. Elle est sur, Belle. C'est parti. Oh, c'est parti. Oula. Tu m'as dit ? Je t'es très terminée. Ah, c'est parti. C'est parti. Vous allez. Y'a un arbre qui fait de la lumière Et des rochers qui tombent du ciel Du coup on va remonter, y'a quoi là bas ? Et miel, mais je le sais en plus qu'il ne fait pas Alors, où est-ce qu'il est caché ? Mais j'en viens de là ? D'accord, donc on revient en arrière On recommence Hop, du coup, ça je sais pas pourquoi ça repop Mais ça me permet de remonter à 3 potions Oui d'accord, donc finalement je reviens en arrière J'ai pas géré nettoyer là ? C'est touché Hop, celui il est tombé à l'eau Qu'est-ce que c'est là bas ? Près de ces fourrés ? Près de quelle fourré ? Et 2-3 Un collier ? C'est écrit, Gus Attendez, le pisteur dont a parlé Tanor était un cochard Le cochard de compagnie Doros On te ramène à la maison le bonhomme Ah d'accord Ramenez le cochard chez lui D'accord, il peut monter les échelles le cochard ? En même temps, là où il me demande d'aller Je pense que ce sera peut-être plus rapide par là En même temps, là où il me demande d'aller J'imagine que je ne peux pas me téléporter Sinon ce serait de la triche Et à nouveau des ennemis Il est où le troisième ? Hop ! Il y en a un quatrième ? J'ai pas chopé l'expérience Il doit y en avoir un quatrième Je vois pas où il est On va prendre le raccourci On va prendre le raccourci Je sais pas si le cochard il a réussi à nous suivre J'espère que Tanor va bien Ca fait des jours que je l'ai pas vu C'est Gus ! Je me demandais où il était passé Ca fait un bail que j'ai pas vu Oros et Tanor non plus Je suis désolée Gus est le seul que j'ai pu sauver Oh ! Que les faiseurs aient pitié Pauvre Gus ! Tu crois qu'il comprend ? J'imagine que je vais m'occuper de lui maintenant Oros n'aurait pas voulu qu'il soit seul Merci Rook Moi je t'en prie Eh... Tiens ! Nous disons donc On recommence Mer de sang Ceci étant Du coup je pense qu'on va s'arrêter là L'épisode est de nouveau un peu long Euh... On va juste faire le monter de niveau tant qu'on y est Hop ! Équipement Catalyseur gelé Et Winter Wind Qui fait du froid aussi mais c'est pas le même Est-ce que ça c'est base ? Alors que lui il a des effets Attaque chargée Et bonus contre l'engourdissement Ok Équipe Bellara Gagner des compétences Euh... Pourquoi c'est ça que je lui ai filé ? Applique affaiblissement j'ai dit Je m'en fous un peu Euh... Non ce qu'il faut que je fasse c'est quelque chose qui fasse détonner les cibles fissurés plutôt Hop Remboursé Donc à ça Tire applique aussi électrocution aux adversaires qui se trouvent à 6 mètres de la cible Ça peut être pas mal Ou ébranlement 100% On va plutôt faire ça Ça permet de contrôler un peu plus la zone Euh... Temps de recharge moins 20% Et de toute façon je peux pas aller plus loin Sinon Tire désormais aléatoirement un petit... Un... Plus petit projectile sur les adversaires Et sinon Des éclairs de foudre explosent sur la cible causant des dégâts électriques possibles ennemis touchés Je pense qu'on partira là-dessus quitte à être à fond dans la foudre Ok Euh... Compétences Moi j'ai gagné encore un point Du coup On a dit qu'on partait plutôt là-dessus Hop... Bibliothèque de la Morse Hop... Codex Hop... Dragon de l'ombre Divers Et... Objet à souvenir Peuple nain Qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas découvert encore ? Ah... Celui-là Encore ? Ah mais... Ah j'ai marqué tout comme lui Voilà Ok Euh... Bon bah Youtube on va s'arrêter là pour cet épisode Euh... J'espère que ça vous a plu Et... On se retrouve très vite pour le suivant Bon cette fois-ci on va se remettre à la quête principale A moins que je sois de nouveau distrait par une quête secondaire Allez, des bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz